Je m'appelle Aurélia, je suis data scientiste à Quantmétrie depuis trois ans. Donc Quantmétrie c'est un cabinet de conseil spécialisé en projet data. Donc data scientiste, data engineer, data architect. On a à peu près 130 maintenant. J'ai travaillé en R&D et en mission sur les GANs, du coup les réseaux antagonistes génératifs ou générative adversarial networks en anglais. Et c'est notamment le type de méthodologie de modèles en fait qui sont derrière les dernières versions de deepfake. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de proposer une présentation sur ce type de méthodologie et un petit peu où est-ce que ça apporte et où est-ce qu'on en est de ce sujet. Donc sur deepfake, juste déjà définir. On va parler de deepfake pour la technologie de synthèse d'images qui généralement vise à faire des échanges par exemple de visage, ce qui est le cas on va dire le plus fréquent, et basé sur du deep learning parce qu'on n'est pas du tout obligé de le faire comme ça. Donc comment est-ce que c'est arrivé ? C'est arrivé sur Reddit, 2016-2017, où en fait un anonyme s'est mis à poster du porno en fait avec des stars qui n'avaient pas fait de porno, mais en fait ils avaient du coup incrusté leur visage dans des vidéos et de façon assez réaliste et suffisamment réaliste pour que ça lance le débat sur de quoi il s'agit. Il y a eu du code qui a été open sourcé, etc. Mais voilà, ça a commencé comme ça. Donc quelqu'un qui lance du porno avec des stars type Daisy Ridley, type Emma Watson, etc. Un peu comme ça sur Internet. Donc ça fait un certain nombre d'années quand même qu'on fait de l'incrustation de visage dans des vidéos, notamment quand on veut, on va dire, avoir de nouveau un acteur mort dans une vidéo et ça se fait par exemple par des méthodologies type face-to-face où en fait on va faire une modélisation 3D du visage à partir d'une vidéo. Donc on va identifier quels sont les traits, quelle est la représentation du visage. On va identifier, on va voir la vidéo d'un autre acteur et à partir de cette vidéo de l'autre acteur qui va dire par exemple le texte qui nous intéresse, on va incruster les traits de l'acteur par exemple décédé. Mais en fait il n'y a pas de deep learning du tout là-dedans, c'est juste de la photométrie, c'est vraiment des techniques de traitement d'images vidéo. Et donc vraiment à partir de la représentation 3D des formes du visage et du coup le suivi dans le temps des expressions de la personne A, on va pouvoir faire le mapping avec la personne B. Là je vous ai mis un petit lien. Et depuis il y a eu d'autres méthodologies, donc celles que je vais vous présenter sur le système d'encodeur pour faire du deepfake et depuis couplées à une version GAN pour permettre d'améliorer la qualité de ce qui est généré. J'ai mis une petite remarque, besoin de beaucoup de données pour entraîner les réseaux. Jusqu'à cette année, où vous avez peut-être entendu parler de zao, fake app, des choses comme ça, vous pouvez les télécharger sur Play Store pour fake app. Et en fait vous prenez une photo de vous et puis ça vous vieillit, ça fait différentes choses. Et sur zao, c'est plus je crois pour les chinois, moi je n'ai pas essayé de le télécharger, mais c'est vraiment pour les chinois en fait, ça vous incruste vraiment une photo dans Game of Thrones, etc. Et moi j'avais essayé en fait de prendre une vidéo de mon patron et de l'incruster dans Game of Thrones à la place de Jon Snow. Et franchement, ce n'est pas si facile. Et là en fait, en une prise de vue, les chinois arrivent à le faire. Donc voilà, avec certains clients qui travaillent sur les sujets des GAN notamment pour tout ce qui est e-commerce, cosmétiques, personnalisation, on est encore assez interrogatif de comment. Mais jusqu'à preuve du contraire, il faut quand même pas mal de données pour entraîner ce type de modèle. Donc je vais revenir un petit peu plus en détail sur les méthodos. Un mot aussi pour dire que les deepfakes, donc on en parle souvent pour des vidéos, mais il y a aussi des choses sur le texte. Ce n'est pas du tout les mêmes types de modèles, ce sont vraiment des modèles spécifiques au texte. Mais vous avez peut-être entendu parler de OpenAI. En fait, c'est un asso de plein de gens extrêmement intelligents aux Etats-Unis qui travaillent sur des algos qu'ils open source et pour vraiment un peu un data for good, en fait. Et là, ils ont notamment mis à disposition du public GPT-2, du coup, qui permet en fait de faire de la génération de texte à partir d'un début de séquence de phrases. Donc c'est des réseaux vraiment spécifiques au texte, type réseau récurrent avec mécanisme d'attention. Donc c'est des choses assez spécifiques au texte. Mais pour info, c'est à disposition. Vous pouvez aller voir d'un petit peu plus près. Et en février, initialement, ils n'avaient pas voulu mettre à disposition tout le code du modèle complet parce qu'ils considéraient que c'était trop dangereux. Et ils considéraient que si on pouvait à la fois générer des visuels et générer du texte, ça ouvrait vraiment la porte à des choses qui n'étaient pas forcément souhaitables. Donc ils ont mis à disposition en février 2019 une première version un peu light avec pas toutes les informations pour entraîner soi-même et générer soi-même de façon custom. Et comme ils ont vu qu'il n'y avait pas d'usage mal intentionné jusque-là, ils ont publié là en novembre la version complète. Donc vous pouvez aller voir. Et là, c'est un petit exemple en fait qu'ils indiquaient où du coup, c'était une première phrase du coup de Orwell, du coup de 1984. Et là, c'est ce qui était généré juste après. Donc vous pouvez prendre deux minutes pour lire. C'est assez... Ça marche plutôt bien. Et du coup, le talktotransformer.com, vous pouvez y aller en fait. C'est à partir de votre premier texte. Ça va du coup baser sur GPT2, vous proposer une suite. Donc selon la phrase que vous mettez, franchement, ça marche plus ou moins bien. En général, ça marche plutôt bien. Mais si vous donnez vraiment trop peu d'informations, ça brode un peu sur des choses. Mais c'est quand même plutôt très bien au niveau syntaxe, au niveau de ce qui est généré, c'est cohérent. Donc voilà. En tout cas, c'est quand même assez intéressant de savoir que ça existe. Du coup, comment ça marche sur la partie d'e-fake images, la version la plus standard ? Donc il y a eu un gros truc pour vouloir mettre Nicolas Cage un petit peu partout. Donc pourquoi ? Ça reste un mystère, mais c'est vraiment devenu la mascotte de ce type d'incrustation. Du coup, ici, c'est pour le mettre dans Indiana Jones, mais vraiment, il a été incrusté dans à peu près tout. Donc on distingue quatre étapes. La première, c'est collecter de la donnée. Donc en général, vous allez collecter deux vidéos des personnages qui vous intéressent. Donc par exemple, Nicolas Cage et Harrison Ford. À partir de ces vidéos qui doivent être de suffisamment bonne résolution, vous allez extraire les frames de cette vidéo, les différentes images. Ensuite, il va y avoir une étape d'alignement. Je vais y revenir. Puis d'entraînement du modèle et puis de fusion. Donc vous collectez vos vidéos. Donc par exemple, vous avez deux minutes de chaque et ça vous fait un ensemble de frames. Première chose, c'est extraire les visages de l'ensemble de vos frames. Donc pour ça, ça peut se faire par exemple avec un HOG, un histogramme des gradients orientés. Donc c'est simplement regarder l'évolution de la lumière et des ombres au niveau des pixels pour en dériver en fait des traits du visage. Et à partir de ça, donc il y a une technique de traitement d'image relativement standard en fait. Notre image de visage passe de ça à une représentation de ce type-là et on peut réaligner donc ce qu'on a vraiment besoin de faire pour du coup extraire la forme du visage et les traits à partir de nos images. Le deuxième point, ça va être une fois qu'on a du coup nos images alignées, on va entraîner un auto-encodeur. Donc un auto-encodeur, c'est un réseau de neurones relativement simple. On va avoir deux étapes, encoder et décoder. Encoder, c'est-à-dire avec un ensemble de poids faire une combinaison linéaire puis une fonction d'activation pour compresser en fait l'information de nos variables, de nos données d'entrée. Donc vous pouvez penser par exemple à une ACP, un peu nouvelle version, elle est en composante principale. Donc c'est vraiment une compression de votre information. Et ensuite, à partir de ces poids qui ont été appris du coup par votre couche du milieu, vous allez vouloir redécompresser cette information pour reconstruire l'image d'origine. Donc vous avez vraiment du coup un encodeur et un décodeur d'où le auto-encodeur. Donc vraiment, voyez ça comme on compresse l'image avec un réseau standard des poids, combinaison linéaire, fonction d'activation pour avoir une vue compressée. Et ensuite, on va entraîner de façon à reconstruire l'image et entraîner de façon à minimiser l'erreur de reconstruction. Donc que l'image ici soit la plus proche possible de l'image d'origine. Et au milieu, du coup, on a une représentation de notre visage. C'est un peu un peu merdouillé, mais du coup, l'idée, c'est qu'on va vouloir avoir du coup notre personne 1 et notre personne 2 pour laquelle on va entraîner un même encodeur. Donc une même représentation de ce qu'est un visage. Et par contre, on va entraîner un décodeur spécifique. Donc retenez bien ça, on fait en sorte de représenter ce qu'est un visage de façon commune aux différentes personnes parce qu'on veut apprendre ce qu'est une représentation de visage. Par contre, pour à partir de cette représentation de visage, reconstruire le visage d'origine, ça on va le faire spécifique pour chacune de nos deux personnes. Donc les poids sur le réseau de reconstruction vont être différents. Et alors là, je pense qu'on ne va plus rien voir du tout. Oui ! Et du coup, le deepfake, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre notre image 1, notre image 2, on va pour chacune des deux compresser le visage et en fait décoder avec l'autre décodeur. Donc à partir de notre vision d'image de Nicolas Cage compressé, on va décompresser en fait avec les features de Harrison Ford. ce n'est pas à l'inverse. Pardon ? Ça ne veut pas être à l'inverse, le que c'est. L'image où il y a Harrison Ford, je la compresse et après, je vais la décompresser avec l'image de Nicolas Cage. Oui, pardon, si ce n'est pas ça que j'ai dit, autant pour moi, tout à fait. C'est vraiment, on a le même encodeur, les mêmes poids d'encodeur et on veut du coup inverser l'application des décodeurs. Donc on a le décodeur de Harrison Ford, le décodeur de Nicolas Cage et on décode Nicolas Cage avec Harrison Ford. Donc on échange juste les décodeurs. Et ensuite, ça va nous permettre du coup de réincruster en fait cette image générée dans notre image d'origine avec du coup tout un tas de paramétrages quand même à faire sur la taille des visages, sur améliorer la qualité de l'incrustation et donc il y a quand même vous voyez une notion d'entraînement et d'erreur de reconstruction à minimiser. Et on va parler un tout petit peu après de comment du coup on détecte en fait des deepfakes en pratique. Du coup, voilà, coucou. Ça marche assez bien. Ça marche assez bien. Donc sur le design de son auto-encodeur, c'est relativement custom. Là, je vous ai mis les dimensions, donc le nombre de variables que vous pouvez avoir dans le deepfake d'origine. Donc au final, on va avoir 1024 poids dans l'encodeur et on générait des images en 64 x 64 dans le deepfake un petit peu de départ. Mais ça vraiment, l'architecture de votre auto-encodeur, c'est vraiment selon le niveau de qualité que vous voulez atteindre, selon la typologie d'image que vous avez, selon le temps d'entraînement aussi que vous avez à disposition. Et en fait, sur la V2, on a rajouté ce qu'on appelle un discriminateur. Là, je vais reparler un petit peu plus en détail dans la partie spécifique GAN, pour analyser les frames qui sont générés de Nicolas Cage dans l'image de Harrison Ford et avoir un discriminateur qui va devoir identifier si cette image est naturelle ou pas. Et donc, en fait, on se rajoute une brique. Donc ça, c'est la V2 de deepfake, deepfake GAN, pour du coup, améliorer en fait, comme ça, la génération et améliorer le paramétrage de notre auto-encodeur pour qu'il puisse générer des images qui soient vraiment non distinguables d'images réelles. Donc là, je vous ai mis juste un petit screenshot de facewap GAN, l'architecture que c'est. Donc, c'est... Franchement, je ne vais pas m'attarder dessus parce que j'y ai passé un petit peu de temps et c'est relativement horrible, quoi. Donc, vous avez un 2-3 codeur qui est beaucoup basé du coup sur du... CADN. Donc, il y a des convolutions. On a de l'image, on a des convolutions. On a des blocs d'attention. Là, vous avez votre discriminateur et vraiment, on est sur un truc vraiment... Bon. Relativement complexe. Perso, je n'utiliserai pas forcément ça chez moi. Il y a un Google collab que vous pouvez utiliser pour aller tester le facewap GAN. Voilà. Pour info, vous pouvez assez bien l'utiliser. Et du coup, pour que vous puissiez comprendre quelque chose un peu au GAN, de quoi il s'agit, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est un GAN en pratico-pratique. Plutôt que commencer directement par ce truc-là. Un mot pour quand est-ce qu'un Deepfaker fait avec la méthodologie que je viens de vous présenter, ça va marcher ou pas ? Parce que du coup, moi, je vous dis, j'ai testé d'incruster mon patron dans Game of Thrones avec plus ou moins de succès. Déjà, il y a la quantité de frames pour chaque personne. Vous devez en avoir de l'ordre de quelques milliers. Ce qui correspond quand même à un temps relativement significatif de vidéos. Donc, idéalement, pas à 20 secondes. Idéalement aussi, pour entraîner, vous avez une personne par frame. Donc, typiquement, si vous prenez Game of Thrones, ça fait que vous devez en enlever un certain nombre pour l'entraînement. Mais parce que du coup, si vous avez plusieurs visages dans une image, du coup, ça va un petit peu complexifier l'entraînement. Plus c'est de l'HD, mieux c'est. Et idéalement, si la qualité de la vidéo et la luminosité dans les deux vidéos sont proches, c'est plus facile. Bon, pour ceux qui veulent, j'ai des screenshots aussi des tests que j'avais faits. Effectivement, la luminosité n'était pas du tout la même. Et du coup, ça se voyait un peu à l'entraînement. Donc, bien monitorer la taille des masques, appliquer des filtres, parfois besoin d'aide pour les niveaux de flou. Et sur la détection, pour l'instant, on arrive quasiment tout le temps, en fait, à détecter des deepfakes. Là, je vous ai mis un nom de réseau. Par exemple, c'est Maisonnette qui arrive dans 95% des cas à détecter les deepfakes générés actuellement pour plusieurs raisons. En général, c'est super difficile d'avoir le même niveau de netteté sur le visage généré par rapport au fond. Donc, en général, par rapport au différentiel entre le visage incrusté et le fond, les algos arrivent à prendre en fait là-dessus. vous devez aussi assurer une cohérence qui est à la fois spatiale et à la fois temporelle entre les différents frames. Ce qui fait que, en fait, ces deux critères participent vraiment très, très, très massivement à la capacité de bien distinguer pour l'instant les deepfakes. Mais d'après, on va dire, tous les gourous un peu du sujet, dans six mois, un an, ça sera de suite beaucoup plus difficile et globalement, plus ça va, plus c'est qualitatif et donc plus c'est qualitatif, plus ça sera difficile et on imagine assez rapidement la cohérence du coup et temporelle et sur les différents plans, on va dire, de l'image va s'améliorer et ça sera de plus en plus compliqué. Donc la partie discriminateur sur l'Orienne arrive toujours à discriminer. C'est ça. Et du coup, donc ce sujet, bon je pense que c'est un peu pour ça aussi que vous êtes là ce soir mais ça fait quand même beaucoup l'actualité donc notamment l'application Zao qui offre de très bons résultats en une photo donc ça c'était vraiment un peu le truc qui a surpris tout le monde quoi, vraiment. Parce que comme je vous dis vraiment pour entraîner par définition la collecte de données c'est j'ai deux vidéos j'ai extrait des frames et je fais mon truc quoi. Mais là du coup, appli, vous prenez une photo paf, ça donne des résultats relativement qualitatifs. Quelque chose aussi avec lequel j'espère bien pouvoir participer avec Quantmétrie et j'ai soumis en tout cas une candidature c'est le Deep Fake Détection Challenge organisé par Facebook et Microsoft en ce moment. En fait, ils ont du coup généré des milliers d'heures de vidéos fake ce qu'ils avaient de plus qualitatif donc fait par la team DeepMind, etc. pour qu'il y ait en fait un challenge mondial pour avoir les meilleurs algos pour la reconnaissance de ces deepfakes. Pourquoi ? Pour les élections de 2020 tout simplement. Parce que là, tout le monde commence à avoir un petit peu peur de ça parce qu'on a eu les scandales de Cambridge Analytica où les gens avaient des publicités ciblés politiques ciblés politiques et déjà juste avec même pour soi des photos d'avions dans le ciel et il y a tout un tas de films qui sont faits sur Facebook. Alors si on peut créer du visuel et du texte de façon relativement automatisée, ça fait quand même un petit peu peur et donc pour essayer d'avoir des élections où la vérité garde un sens, Facebook et Microsoft ont souhaité organiser ce challenge. Donc vous pouvez les voir, là vous tapez sur vos téléphones, c'est deepfakedetectionchallenge.ai quelque chose comme ça et du coup, ils indiquent un peu les différentes modalités et il faut envoyer une candidature pour récupérer le jeu de données et pouvoir participer au challenge parce qu'ils veulent à tout prix éviter qu'il y ait des gens mal intentionnés qui participent et qui puissent apprendre un peu des autres et du coup améliorer leur propre modèle génératif. Voilà, donc ça c'est un peu l'actu l'actu du moment. Alors, je vais vous montrer un truc. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. This Person Does Not Existe donc ça, ça a été fait par NVIDIA donc ça c'est du coup décembre 2018. Donc là, c'est un GAN, ce n'est pas un deepfake, c'est un GAN donc là, on va en parler juste après et en fait, c'était la première fois qu'il y avait des générations de visage vraiment en assez haute résolution. Donc c'est pour l'instant un peu l'état de l'art dessus. Donc ce qui est intéressant c'est que si on prend une image, donc autant la génération est assez qualitative, il n'y a pas, par rapport à la résolution cible, on n'est pas sur du 64-64 du tout. Par contre, pour un modèle génératif, en tout cas à date, c'est difficile en fait d'avoir une parfaite cohérence spatiale au sein de l'image générée et donc notamment souvent au niveau des oreilles un peu des trucs donc là, par exemple, il y en a une qu'on ne voit pas au niveau des cheveux il peut y avoir des petites choses aussi et du coup avec nos yeux actuellement on peut encore identifier en fait qu'une image est fausse donc là, par exemple, vous voyez, les oreilles c'est un truc en général assez typique. mais globalement c'est pas mal quoi. C'est pas mal quoi. Aujourd'hui est un jour historique j'ai des nouvelles nouvelles aujourd'hui nous avons éradié les aides merci à Dieu merci à vous Donald Trump c'est fini j'ai fait non seulement l'Amérique mais le monde c'est fini à l'éducation c'est fini à l'éducation c'est fini à l'éducation c'est fini si on a la même c'est fini même si on ne jamais que ces choses donc pour l'éducation ils peuvent m'ont tu c'est que je sais c'est qu'il ça ou c'est comment par exemple que c'est que et complete d'ipshit. Maintenant, vous voyez, je n'ai jamais dit ces choses, à l'aise pas dans la public address. Mais, quelqu'un d'autre, quelqu'un comme Jordan Peele. C'est un moment dangereux. Nous devons être plus vigilants avec ce qu'on nous truste de l'Internet. C'est un moment où nous devons s'arrêter sur nos sources. Ça peut sembler basique, mais comment nous devons s'arrêter. Et l'âge de l'information va être la différence entre si nous survivons ou si nous devons devenir une sorte de dystopie. Merci. Restez vôles, p****s. dans un autre contexte. Les modèles génératifs. Plus largement, il y a une famille de modèles génératifs. Il y en a de plusieurs typologies. J'ai plus particulièrement travaillé sur les GANs, qui sont un petit peu l'état de l'art des modèles génératifs. Mais là, j'ai mis de cœur parce que les modèles un peu stars du moment, c'est les GANs et les Variational Autoencoders. Donc là, juste un premier split pour dire. Dans la famille des modèles génératifs qui visent à générer de la donnée. Il peut être de différentes typologies. Ça peut être de l'image, du texte, des données numériques. On va vouloir soit modéliser explicitement la densité de nos données, soit de façon implicite. Donc, soit on va vraiment le faire explicitement, soit pas. Et les GANs, du coup, c'est dans le pas qu'on va se situer. Je vais expliquer un petit peu en détail. Donc, pour l'analogie de la grand-mère, l'idée des GANs, ça va être de dire. On veut apprendre à générer de la donnée. Et comment est-ce qu'on va le faire ? On va apprendre à générer sa donnée exclusivement face à un adversaire. Donc, si par exemple, on est un faussaire, on va générer des billets et regarder la police, comment elle va les distinguer. Donc, au début, on va potentiellement générer des billets quasiment de monopolis. Et en fait, au fur et à mesure des décisions de la police, on est supposé atteindre un optimum où les faux des vrais billets ne sont plus distinguables. Donc, c'est vraiment cette logique d'entraînement. Moi, j'ai une tâche. Je veux générer, mais je ne veux pas apprendre explicitement à générer toute la logique qui peut y avoir dans mes données. C'est que je vais générer, et en fonction des décisions prises en face de moi, je vais mettre à jour mes poids, je vais m'entraîner de façon à améliorer de façon graduelle ma génération. Donc, au niveau du type de cas d'usage de ce type de modèle, il y a le transfert d'un espace visuel à un autre. Donc là, ça, c'est encore Nvidia qui générait des vidéos type jeux vidéo à partir de paysages urbains. Donc, il filmait en ville et puis il générait la version jeux vidéo. Donc, il y a le « This person does not exist » que, du coup, je viens juste de vous montrer avant. Quelque chose que je trouvais très, très cool, mais il n'y a pas eu beaucoup de suites depuis 2016, mais c'était générer des images à partir du texte. Donc, par exemple, voilà, des petites fleurs blanches et jaunes qui sont comme ceci, comme cela. Et du coup, ça générait les petites images en fonction. Concept que je trouve très intéressant, notamment, par exemple, pour générer des visuels de produits qui n'existent pas encore. Et il y a de plus en plus d'applications de ce type de modèle sur la génération d'images au sens large. Donc là, il y a, par exemple, « Deep privacy » pour l'anonymisation de vidéos. Donc, vous apprenez à un individu, vous identifiez, du coup, où est son visage et ensuite, vous allez lui appliquer, en fait, un visage généré, nouveau, type « This person does not exist ». Et vous allez anonymiser la vidéo de cette façon afin de préserver, en fait, les traits du visage et les expressions. Donc, par exemple, il y a une société qui s'appelle « Brighter AI ». Donc, c'est un peu la spécialité. C'est une société allemande. Leur business, c'est vraiment de dire qu'ils vont vous anonymiser, en fait, les gens dans les caméras pour que vous puissiez utiliser, en fait, les vidéos de caméras. Parce que, du coup, leur business, c'est sur et les visages des gens, et les plaques d'immatriculation. Donc, il y a eu pas mal de publications dans le e-commerce. Donc, il y a un centre d'entreprise qui travaille dessus, notamment là, c'est Zalando, qui serait super intéressé, en fait, de pouvoir rapprocher l'expérience du e-commerce de l'expérience du magasin. Donc, par exemple, en soit générant des mannequins qui nous ressemblent, soit en permettant, en fait, de faire un peu du mix and match de vêtements sur une silhouette et de tester différentes couleurs sans forcément prendre toutes les photos, toutes les variantes, toutes les poses. Donc, vous pouvez aller voir si vous êtes intéressés, donc, sur ces papiers de Zalando, qu'ils ont publiés, qu'ils ont entraîné sur leur jeu de données, corporate. Par contre, pour les ordres de grandeur, on est sur des temps d'entraînement de quatre semaines pour leur dernière version sur quatre Tesla V100, donc à 10 000 euros chacune. Donc, c'est quand même sur... c'est quand même gourmand. Mais en tout cas, voilà. Donc, ils travaillent sur, par exemple, à partir d'une pose avec des vêtements d'une couleur, générer les mêmes poses, le même mannequin avec différentes couleurs de vêtements et faire du changement de mannequin, etc. Et nous, à titre personnel, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement prometteur et notamment pour les marques qui ne sont pas Asos ou une marque hyper connue mondiale directement, notamment pour les mannequins ethniques. Par exemple, je suis une marque un peu average. Je veux me lancer sur un nouveau marché. Ça coûte super cher de refaire des shootings tout le temps avec les différentes typologies de mannequins. Donc, par exemple, des demandes sur des mannequins qui soient, du coup, adaptés, en fait, au marché, en plus d'avoir mannequins éventuellement personnalisés et de pouvoir faire des mix and match de vêtements. Là, les petites photos, c'est de générer les petites photos. En fait, c'est des gens qui se sont dit à partir de Progressive GAN, donc utilisé par Nvidia, on va en fait mettre à disposition gratuitement, en fait, des 100 000 visages générés pour qu'on puisse entraîner des modèles images sur ces faux visages. Donc, pareil, du coup, hop, je fais un peu des allers-retours, mais hop, c'est generated.photos. Ouais, c'est ce truc-là. Donc, vous pouvez aller voir vraiment sur Google Drive, les télécharger. Il y en a qui marchent plus ou moins bien. Les deux, là, sont plutôt bien. Lui a un peu des soucis sur les yeux. Donc, vous pouvez les voir sur le Drive. Bon, forcément, ils ont mis les mieux sur leur site, mais quand on va vraiment voir un peu sur le Drive, c'est un peu variable. Mais globalement, c'est pas mal. Un cas d'usage que je trouve super intéressant aussi, c'est la génération de nouvelles molécules en santé. Alors, pour ça, il y a deux sociétés un peu phares. Donc, une aux U.S. qui s'appelle In Silico Medicine et une en France qui s'appelle Ictos. Et eux, en fait, sont partis du postulat que pour la génération de molécules sur le début de la recherche pharma. En fait, le processus était parfaitement inefficient parce que pour vous planter un peu le décor, vous avez 80 millions de molécules synthétiques, chimiques possibles, globalement, d'après les données Open. et en fait, pour une certaine maladie, vous allez du coup vouloir combiner certaines de ces molécules et des choses biologiques pour traiter une maladie sous un ensemble de contraintes, par exemple, certaines toxicités, certaines propriétés dont vous avez besoin pour votre médicament. Et du coup, pour faire ça, vous allez avoir des gens qui vont faire de la recherche et avec leur petite main. Et du coup, ils vont faire réfléchir à des choses par rapport à la littérature, etc. sur votre maladie, qui est peut-être une nouvelle maladie ou en tout cas une version nouvelle de ce type de cancer ou autre. Synthétiser ce qui paraît le plus prometteur. Et donc, en fait, vous voyez que chaque test est super cher. Ça prend du temps, c'est cher, c'est sous-optimal parce qu'un être humain, en fait, n'a pas forcément le cerveau pour processer des millions et des milliards de combinaisons de molécules entre elles, simuler un impact sous une dizaine ou quinzaine de contraintes. Et donc, d'un point de vue humain, c'est stricto sensus complètement inefficace. Ce qui fait aussi que, entre autres, phase des essais cliniques, etc. où il y a beaucoup de pertes, mais c'est extrêmement coûteux de sortir un médicament. Et donc, quand vous arrivez à en sortir un, il doit porter le coup de tous les échecs. Et c'est pour ça que des startups se sont lancées là-dessus. Donc, startups qui sont maintenant à 50, 100, 150 personnes. Donc, notamment Ictos en France. Là, ils sont dans le 17ème, pas très loin. Ils ont signé Servier, Merck, Johnson. Donc, pas mal de labos pharma assez importants. Et du coup, eux, ils se positionnent vraiment sur des GANs pour la génération de combinaisons de molécules qu'ils couplent, en fait, aux données historiques des labos pharma sur les tests passés, les combinaisons passées qu'ils ont testées. Et en fait, ils coupent du coup une partie générative avec une partie reinforcement learning où ils simulent l'impact basé sur l'historique des combinaisons testées. Donc, ils simulent l'impact. Et en fonction, ils vont améliorer leur génération. Et du coup, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse un peu sur Google. Il y a plein d'articles là-dessus, sur des vaccins, sur des choses qui sont trouvées du coup dans des temps relativement limités. Alors que dans plein de cas, en fait, un médicament en 10 ans, on cherche, on ne le trouve pas, quoi. Donc, moi, c'est quelque chose où je suis assez enthousiaste parce que je pense que c'est vraiment une tâche qui est déficiente à faire par un humain et qui, pour le coup, avec des combinaisons, pour le coup, un ordinateur peut potentiellement mieux le faire. Et moi, sur mon application, sur données tabulaires, moi, j'étais repartie d'un papier que je vous mentionne aussi parce que je trouve le cas intéressant. Donc, voilà, Motini 2018. Donc, c'est des gens de l'INRIA et de Amadeus. Donc, Amadeus, une société espagnole, en fait, de gestion de réservation de voyage. Et leur problématique, c'était qu'ils voulaient faire des modèles pour prédire les prochains trajets, des choses comme ça. Enfin, un truc classique. Sauf qu'ils n'ont pas le droit de garder les données plus de trois mois après le trajet. Voilà, vous avez des données, vous les gardez pour une certaine finalité, pour une certaine durée, un certain objectif. Et du coup, trois mois après le trajet, hop, on supprime. Sauf que du coup, pas d'historique, pas de modèle. Et donc, ils se sont dit, tiens, est-ce qu'on ne peut pas générer des données synthétiques qu'on pourrait historiser ? Entrer dans la partie des données réelles en faisant en sorte de contrôler que nos données synthétiques ne sont pas trop proches non plus de nos données réelles. Est-ce qu'on ne peut pas non plus répliquer ? Voilà la question ouverte. Comment est-ce qu'on fait pour mesurer ça ? Donc, c'est proche, c'est réaliste, mais c'est suffisamment éloigné quand même. En tout cas, ils ont fait tout un papier dessus. Ils ont mis un peu en open source leur code. Et du coup, c'est à partir de ça qu'on a retravaillé pour mon cas en banque. Donc voilà, par exemple, usage de données synthétiques pour historiser de la donnée qu'on ne peut pas conserver ou on ne peut pas conserver la donnée personnelle. Et donc, vous générez des trajets avec des propriétés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'eux, du coup, ils utilisaient ces données synthétiques pour entraîner des modèles. Et après, ils testaient sur des vraies données. Et ils arrivaient à avoir des baisses de performance quand on passe de l'entraînement sur vraies données à l'entraînement sur données synthétiques qui étaient assez faibles. Donc en fait, ils arrivaient à apprendre à partir de fausses données. lorsqu'ils testaient sur de vraies données. Et du coup, un GAN, c'est composé de deux réseaux de neurones. G et D. Donc G, c'est votre réseau générateur. D, c'est votre réseau discriminateur. Donc juste vous imaginez des réseaux classiques, par exemple, trois couches standards. Vraiment le truc standard. Donc chacun de vos poids, ça va être une combinaison linéaire de votre input précédent. Vous allez avoir des fonctions d'activation et vraiment vous imaginez un truc hyper classique. Et votre générateur, lui, en input, il va avoir juste un bruit. Un bruit gaussien. C'est le seul input qu'il va avoir. Et votre discriminateur, en revanche, va avoir deux inputs. Des données réelles. Donc là, j'ai mis des images, mais ça peut être ce que vous voulez. Et les données synthétiques. Et l'idée de ce truc-là, donc ça date de 2014, Goodfellow de la team Montréal. Ils se sont dit, en fait, générer de la donnée, c'est compliqué de mettre une métrique de performance sur une génération qualitative. C'est super dur, en fait, de mettre une métrique de performance. Par contre, je peux peut-être entraîner un autre modèle à distinguer du coup le vrai du faux. Et générer un modèle génératif par rapport du coup à cet adversaire. Et donc le papier initial est parti de ce postulat-là et a eu des résultats intéressants avec cette approche-là. Donc c'est vraiment un cadre pour permettre d'entraîner un modèle génératif. Et du coup, donc, on se place à l'étape 1. Vous avez un bruit gaussien, vous avez un réseau que vous avez initialisé d'une certaine façon. Deux réseaux que vous avez initialisés d'une certaine façon, random, ce que vous voulez, vous les avez initialisés. Donc là, votre réseau générateur, sa tâche, ça va être déjà de transformer votre espace d'entrée dans votre espace cible. Donc par exemple, vous avez des pixels 28-28, par exemple, vous allez avoir un vecteur de longueur 784 ici. Vous allez en avoir un aussi là. Donc juste, vous allez faire juste un mapping déjà dans votre bruit sur un vecteur. Et ensuite, une fois que vous avez ça, donc au départ, vous générez par exemple 784 valeurs qui sont aléatoires. Et vous avez du coup des échantillons de valeurs réelles. Bah là, vous allez avoir du coup des labels, en fait, qui sont réels et synthétiques. Là, du coup, c'est votre 1 et là, c'est votre 0. Et vous allez entraîner votre discriminateur. Donc juste, c'est un classifieur. À distinguer, du coup, entre vos, par exemple, 10 données réelles et 10 données synthétiques. Vous allez dire, ça, c'est réel, ça, c'est synthétique. Et en fonction des valeurs, il va attribuer du coup une probabilité que la donnée qu'il voit soit réelle. Vous allez avoir une loss, du coup, qui est une loss juste de classification classique. Donc les 1, il veut les classifier 1, les 0, il veut les classifier 0. Et en fonction de cette loss, on va mettre à jour les poids du discriminateur. Donc une fois qu'on fait ça, c'est vraiment juste un train sur, par exemple, sans vraies images, sans fausses images, donc qui, au départ, sont vraiment des images en mode aléatoire, quoi, gris et blanc qui ressemblent à rien. Vous entraînez. Une fois que, du coup, vous avez mis à jour les poids de votre discriminateur, vous allez régénérer de la donnée synthétique avec ce discriminateur optimal. et vous allez regarder, du coup, pour la variété d'exemples que vous avez généré, quelle est la probabilité qu'il soit indiqué comme réel par le discriminateur. Et en fonction de ça, vous allez mettre à jour les poids de votre générateur. C'est la même loss pour les deux, en fait ? Pas tout à fait. Parce que là, du coup, c'est vraiment la discrimination sur les deux. Et là, c'est juste... Je sais pas si je l'ai mis après... Ouais. Donc là, c'est sur les deux pour le discriminateur. Il veut bien classifier les 1 et bien classifier les 0. Et sur le générateur, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est... Vu qu'il a un seul label, c'est 0, c'est la probabilité que ces 0 soient 1. Donc c'est juste une loss basée sur cette partie-là uniquement. Oui, d'accord. Parce que que les réels soient bien classifiés réels, à la limite, c'est pas le sujet, quoi. Donc là, c'est vraiment les régressions... Les losses standards type... Voilà, Baineric-Rossantopi. Et du coup, vous allez recommencer. Parce que donc là, au départ, c'est quasiment trivial pour votre discriminateur. Mais il y a potentiellement une des générations synthétiques qui étaient un peu moins triviales que les autres. Et du coup, les poids du générateur vont être mis à jour de façon à aller dans la direction plutôt de ces valeurs-là. Et c'est comme ça, en fait, que graduellement, vous retirez des deux, tac, vous rentrez votre discriminateur, puis vous régénérez avec votre générateur et vous mettez à jour. Vous allez améliorer, en fait, la qualité de génération de votre générateur. Et dans le papier d'origine, à l'optimum, vous êtes supposé avoir une probabilité de 0,5, quel que soit l'input. C'est ce qui est énoncé au départ. Donc, en pratique, ce 0,5, moi, je ne l'ai pas beaucoup vu, très, très franchement. Mais ce n'est pas très grave, en fait. Mais ce n'est pas très grave. Parce qu'en fait, une donnée peut être suffisamment réaliste pour être utilisée, pour entraîner des modèles ou des choses comme ça, même si à epsilon près, elle peut être un peu séparable par rapport à la donnée réelle. En fait, si on prend le corollaire avec les images de this person that exists, l'image est super bien générée. Il y a quelques petits endroits où ça bug un peu. Par exemple, entre les deux oreilles. Donc, on peut entraîner un modèle à distinguer que l'image est fausse basée sur les oreilles. Mais la génération est quand même plutôt de qualité. On a quand même appris à représenter un visage, des cheveux, des yeux, etc. Donc, en pratique, le 0,5, moi, je ne l'ai pas beaucoup vu. Mais dans les papiers, en général, quand on est à 0,7 d'accuracie, on est plutôt bien. Et du coup, là, je vous mettais juste le schéma du générateur et du discriminateur d'origine sur NIST. Là, c'est des réseaux fully connected vraiment ultra classiques, peu profonds. Et l'idée, en fait, c'est que le type de réseau va être adapté au type de données et de cas d'usage. Donc là, par exemple, ils avaient des couches un peu standard fully connected. Mais si vous voulez faire pour de l'image, en général, c'est plutôt du CNN. Si vous voulez faire pour des séquences, c'est plutôt du LSTM. Sur le texte, ça ne marche pas hyper bien. Mais ça serait aussi un peu des modèles dédiés. Donc juste, en fait, retenez de ce truc-là que là, on a juste en input du bruit. Là, on a des données réelles, des données synthétiques. On entraîne le discriminateur, puis on entraîne le générateur jusqu'à converger vers un générateur qui soit de qualité. Et que les types de réseaux qu'on peut mettre, c'est selon votre cas d'usage. Ça sous-entend, en fait, que l'échantillon de base qu'on a, c'est une distribution normale, en fait, qu'on a de l'échantillon. Et ce n'est pas quelque chose avec des distributions qui vont être épaisse. Enfin, nous, là, ça pourrait générer, en fait, de mauvais modèles à la fin. Pardon ? Ou non ? Alors, le rôle du bruit, ça, c'est un truc qui est vachement intéressant. Parce que du coup, sur de l'image gaussien ou uniforme, ça marche plutôt bien. Mais pour d'autres cas, et typiquement, pour les données tabulaires, Jacquie, je suis persuadée que ce n'est vraiment pas une bonne idée. D'accord. Parce que, notamment, quand, sur des distributions un peu standards, on peut avoir des distributions un peu multimodales, on peut avoir des discontinuités, on peut avoir des choses, ce qui est normal, quoi. Ben, si vous avez un bruit gaussien au départ, eh ben, bon courage, quoi. Donc, c'est assez peu encore explorer dans la littérature le rôle de l'input du générateur. C'est un peu l'écueil standard, j'ai l'impression, du deep learning en général. Il y a des gens qui ont fait ça, du coup, on reprend, et puis, parfois, on questionne, mais souvent pas trop. Sauf avant longtemps. Il y a vraiment, dans la littérature, c'est tout le temps gaussien, uniforme. C'est genre sans valeur, paf. Et il n'y a pas beaucoup de justification de ce truc-là. Mais moi, je suis assez convaincue que, vu que c'est en fait le seul input que doit être notre modèle génératif, il a vocation à être adapté selon le type de cas d'usage, et notamment pour les données tabulaires, le cas que j'avais eu. On n'a pas eu le temps de le tester, mais ce qu'on voulait faire, c'était justement avoir un bruit au départ qu'il y avait des discontinuités, ou des mélanges de gaussiennes, ou plus des demi, des choses un petit peu comme ça, pour que ça soit plus facile d'apprendre des discontinuités dans les données. Donc voilà, juste un mot pour dire que vous pouvez décliner ce framework-là sous plein de déclinaisons. Donc là, au final, on était avec des probas, ici, là, donc probas de bonne classification, mais il y a plein de variantes aussi qui cherchent à minimiser des distances, donc entre ça et ça. Donc plutôt qu'avoir une proba, vous voulez minimiser une distance. Il y a plein de variantes aussi, Wasserstein, Kramer, etc. Un point pour dire que les updates du discriminateur ne garantissent pas la convergence de votre générateur et inversement, vu que vous êtes quand même entraîné de modèles en concurrence, c'est pas facile de faire converger le truc, quoi. C'est vraiment pas facile de faire converger le truc parce que c'est pas prévu au départ pour converger. Et donc, vous devez faire votre design de façon à ce que l'information, les gradients à chaque fois que vous servez à l'autre modèle puissent vraiment permettre d'apprendre, ce qui est vraiment pas trivial. Donc, vous avez plein de papiers sur comment améliorer l'apprentissage, du coup, des GAN, parce que ça converge pas. Mais vous pouvez arriver à les faire converger, mais c'est juste que c'est vraiment pas magique. C'est-à-dire que l'architecture, par exemple, des technologies de la numéro doit être relativement similaire ? Tu peux avoir un discriminant hyper confond et un générateur... Si, tu peux avoir des trucs très différents. Tu peux avoir des types de réseaux différents. Tu peux vraiment avoir des trucs hyper différents sur le discriminateur et le générateur. Pour des raisons parfois un peu obscures pour moi, d'ailleurs. Non, il y a énormément de choses qui changent la convergence. Parce qu'en fait, si on reprend juste le schéma, il y a plein de choses sur lesquelles on peut jouer. Le bruit, déjà, on peut jouer dessus. Toute l'architecture du générateur, on peut jouer dessus. Toute l'architecture du discriminateur, on peut jouer dessus. La loss, on peut jouer dessus. La régularisation sur l'apprentissage, on peut jouer dessus. Les batch size, nombre d'époques. Il y a vraiment plein, 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 le type de régularisation. Il y a plein de trucs d'activation sur lesquels on peut jouer. Et sachant qu'à chaque fois, on est sur des temps d'entraînement qui sont assez importants. C'est normal de passer deux jours sur GPE à entraîner un truc pour une itération. Ça fait vite que le projet est long. Donc, moi, je rêve un peu de papier qui, justement, ferait du design a priori d'architecture. Sur quelle serait la bonne réflexion pour designer, a priori, par rapport à son cas d'usage, l'architecture la plus frugale et efficace. Mais clairement, pour l'instant, les gens font des searches et du coup, disent dans mes données, ça marche comme ça. C'est ça, le meilleur résultat. Mais du coup, ça fait vraiment qu'on se retrouve à itérer sur des X jours et que c'est pas facile. Moi, en projet, je m'étais retrouvée, par exemple, à faire des transformations de données en amont, par exemple type ACP, pour générer les composantes et pas les données d'origine. Bon, vous pouvez réfléchir à plein de choses pour optimiser un peu le truc, quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Là, bon, je vais passer sur ce truc-là. Mais le truc le plus standard d'extension du GAN d'origine, qui s'appelle le Vanilla GAN, c'est le Wasserstein GAN. Mais vous avez le GANZO, donc vous avez tous les acronymes de GAN qui existent à Horizon il y a un an, je crois. Du coup, il y en a 300, mais il y en a beaucoup plus depuis. Donc là, on enlève la notion de probabilité, en fait, on enlève la sigmoïde à la fin sur notre discriminateur pour ne plus avoir une pro-bas, quoi. Mais on a un score. On a un score. Et du coup, on va faire en sorte de minimiser une distance de Wasserstein. Bon, il y a franchement des détails, vous irez voir si ça vous intéresse. Je pense que là, à cette heure-ci, c'est pas... Mais en tout cas, c'est le truc un petit peu état de l'art à l'heure actuelle sur le GAN un peu tout terrain, quoi. Donc c'est minimiser une distance de Wasserstein. Et vous avez plein de déclinaisons aussi de ce Wasserstein, notamment avec des régularisations sur l'architecture un peu différentes, quoi. Bon, vous irez voir. Et voilà, un peu pour clôturer le truc, c'est du coup, donc qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? C'est quoi notre responsabilité ? Quels sont les garde-fous ? Donc voilà, donc Goodfellow, donc celui qui, du coup, a notamment inventé les GAN premiers papiers en 2014. Du coup, il dit que c'est cool parce que si on peut s'appuyer sur des vidéos qu'on peut générer pour justifier des choses, c'est quand même chouette, quoi. Impact sur la représentation de la réalité, voilà, bon, il y a les manipulations dans les médias, donc on a appelé un peu les soft-fakes. Donc vous faites du montage, des coupures, etc., et vous arrivez à faire passer un message qui n'est pas exactement celui de départ. Mais si en plus vous générez des fausses vidéos, on va quand même un cran plus loin. Donc quelle confiance envers les médias en général ? Cambridge Analytica, bon, il y en a qui n'ont pas trop entendu parler de Cambridge Analytica. C'est ça ? Si, quand même ? Si ? Ouais. Bon, bah c'est... C'est bien. Ouais. Non, parce que c'était quand même fort, ce truc-là, quoi. Enfin, en France, on n'imagine pas, mais se dire qu'on va avoir des pubs politiques ciblées, fausses, sur Facebook pendant une élection, c'est quand même incroyable, quoi. Et donc, ouais, les vidéos, si vous ne les avez pas vues, sur le nombre d'informations qui étaient récupérées par Cambridge Analytica sur une personne individuelle, c'est quand même incroyable. C'est vraiment un score de 1 à 5 pour plein de trucs, de partis politiques possibles, rapports aux armes, les homosexuels, enfin, il y a tout un truc, vraiment, c'est improbable, quoi. Donc, contre-mesure, comment réagir ? Bah, du coup, par exemple, les Deepfake Detection Challenge, des choses comme ça, donc, mais qu'est-ce qui va aller le plus vite ? Maîtriser l'authentification des sources. Donc là, je pense qu'il y a tout un truc assez sympa à réinventer sur qu'est-ce que c'est la vérité, comment certifier, en fait, des sources d'informations sur Internet où on a accès à tout en instantané. Quelque chose que j'avais trouvé plutôt sympa, c'est pas directement lié au Deepfake, mais c'est Data for Good, donc c'est une association, en fait, où vous avez des projets pour des associations par des gens de la data, vous avez plusieurs sessions par an, par exemple, pour faire des matching parents-filleuls pour des associations d'accompagnement de jeunes, des choses comme ça, qui a écrit un serment d'hypocrate pour le data scientiste. Et c'est assez intéressant, en fait, parce que du coup, c'est un ensemble d'engagements que vous prenez vis-à-vis de vous-même, donc en signant ce petit truc, qui dit, par exemple, je vais faire en sorte que mes modèles réfléchissent au fait qu'ils ne puissent pas discriminer des gens. Et du coup, un ensemble de choses simples, mais en fait, c'est bien d'y penser, parce que quand on met un âge, un lieu d'habitation, etc., dans un modèle d'octroi de crédit, quand même, on va discriminer des gens. Et voilà, juste, j'avais fait un petit article, du coup, de blog sur ce que je vous ai raconté là. Et là, je crois qu'il y a des choses après, des actus JEDA à venir, mais c'est tout pour moi sur la partie d'e-fake et gan. Merci Aurélia. Bravo. Merci.